salut tout le monde c'est zedarka aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information concernant call of duty world war 2 pour vous annoncer les futurs armes qui vont sortir dessus mais avant de vous parler de tout ça pour ce qui est du gameplay on est sur la carte gibraltar en menée générale hardcore où je suis actuellement en train de faire mes défis de la type 100 pour la mettre en or parce qu'en normal je trouve qu'il faut beaucoup trop de balles pour tuer les ennemis et j'ai raté la nucléaire en menée générale de pas vraiment beaucoup en fait au début je me suis fait un peu enchaîné mais après en fait je suis parti en série jusqu'à arriver à plus de 15 kg d'affilé voire 20 je ne sais plus exactement mais bon en gros je suis mort après j'ai réapparu je suis reparti en série mais au final j'aurais pu la mettre si je ne serais pas mort entre mes deux séries mais bon pour ce qui est des fuites qui ont été trouvés dans les dossiers sources droit loire 2 avec le nouveau patch on a pu aussi trouver trois nouveaux largages de ravitaillement un épique où on est obligé d'avoir au moins quelque chose d'épique à l'intérieur il ya aussi un largage de ravitaillement légendaire ou encore une fois je pense qu'on sera obligé d'avoir un objet légendaire à l'intérieur et le dernier qui est le plus important un largage de ravitaillement d'armes donc du coup on sera sûr d'avoir au moins une arme à l'intérieur ce qui est magnifique comme sur black ops 3 même si c'était un peu tard avec les pots de vin et tout mais bon maintenant pour parler des armes alors il y en a beaucoup et ça fait ultra plaisir la première et larisaka qui est un de mes snipers favoris de call of duty 5 voire la toile jeu qui fait ce sniper avec la mire donc j'espère énormément qu'ils vont mettre ce sniper mais avec la mire comme le car 98 cas où l'on peut mettre la lunette et la mire ça serait vraiment génial et aussi je vous montre les variantes de chacune des armes et donc les variantes de larisaka la dernière est magnifique à les rouges et blanches alors certains vont dire oui c'est un futuriste c'est pas du tout le cas c'est juste un camouflage japonais où il y a le drapeau du japon pendant la deuxième guerre mondiale qui est dessus avec un dragon et franchement je crois que c'est la plus belle variante de wall war 2 elle est vraiment stylé pour la deuxième arme on aura le beretta je pense que ce sera une mitraillette et je vous montre aussi les variantes qui sont assez banales je dirais que c'est entre la type 100 et la gay wear donc pour ceux qui ne connaissent pas la gay wear 43 qui était sur wallatoire vous allez la connaître dans quelques minutes mais avant ça voilà après le beretta 38 il y à la breda 30 qui est une batteuse et moi spécialement je suis pas trop fan de ce genre d'armes mais elle possède des variantes elles sont magnifiques il y en a une qui est métallique avec des motifs dessus qui sont gravés franchement elle est super belle cette variante maintenant pour la quatrième arme ça sera un couteau de combat après c'est pas comme sur black ops 2 ou quand on met un coup de couteau voilà on met le coup de couteau là on mettra toujours des coups de crosse et ce sera une vraie arme comme la pelle par exemple maintenant pour la cinquième arme c'est le n field numéro 2 et donc ce n'est pas un sniper mais un revolver qui est un peu comme un magnum et franchement c'est un bon délire parce que ce genre de pistolet je peux vous dire qu'en deux balles on va déchirer les ennemis c'est ultra puissant maintenant pour la sixième arme c'est la gay wear 43 comme je viens de vous en parler juste avant qui est un fusil que j'ai énormément aimé sur wall à toit et du coup ça me fait super plaisir de le revoir sur wall à 2 surtout que les variantes sont pas trop mal franchement elles sont plutôt propres j'aime bien et la personne qui a trouvé tout ça dans les dossiers sources de world war 2 a aussi trouvé deux titres que l'on débloque en faisant 500 élimination avec la guerre 43 maintenant pour la septième arme on va partir sur du fort knight avec une pioche donc là nous sommes une pioche donc comme la paix est la pioche au final sincèrement on va finir sur du minecraft bon après sa deuxième guerre mondiale c'est normal et il ya une variante qui en or elle est magnifique de cette pioche et en tout cas pour les cash cash très 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 bon délire j'ai hâte d'avoir cette arme rien que pour les cash cash parce qu'après en partie publique je ne vais pas aller me trimballer avec une pioche et maintenant pour la huitième arme qui est la m1919 qui est aussi dans le mode solo de voir voir 2 c'est en fait la brewing pour ceux qui ont joué à call of duty 5 au world war c'est exactement la même c'est une grosse batteuse qui a énormément de balles et qui fait bon des bons dégâts quoi après la précision c'est pas le top mais pour ceux qui se rappellent en mode zombies tout le monde la prenait pour camper et tout à l'époque c'était vraiment ouf maintenant pour la neuvième arme c'est la mg 81 et c'est encore une fois une batteuse qui est complètement metallique avec plein de variantes et cette arme elle me fait vraiment penser à la stoner 63 que l'on avait sur black ops 1 sauf qu'après c'est pas du tout le cas parce que bon la copse s'était vraiment pas à la deuxième guerre mondiale mais bon maintenant pour la dixième arme c'est le retch revolver qui me fait penser au revolver de burried logiquement sinon c'est une arme allemande qui est pas trop mal pour la onzième arme c'est la sten qui est une petite mitraillette qui possède elle des variantes pas mal du tout et au passage en fait les images ont été pris du jeu donc tout ce que vous voyez en fait c'est les variantes que l'on voit quand on est dans le menu ou quoi donc la plupart de ces images viennent des variantes quoi tout simplement pour la douzième arme c'est un couteau de tranchée il est très spécial enfin certaines variantes sont très spéciales on dirait pas trop que c'est la deuxième guerre mondiale je crois en fait la bleue c'est pour la neige mais sinon certaines variantes sont vraiment magnifiques et voilà c'est un couteau assez gros comme le couteau bobby qu'on peut avoir en mode zombie je pense et j'ai vraiment hâte de l'avoir pour les cache-cache et tout maintenant pour la treizième arme c'est la type 5 où on a très peu d'informations donc je pense qu'elle est moins connue que les autres mais ça a l'air d'être une carabine japonaise donc pourquoi pas pour avoir un peu plus de carabine dans le jeu maintenant pour la 14e arme c'est la volkström gewer qui est un mixte entre la mp40 et la thompson en fait c'est à peu près ça je pense que ça va être une mitraillette pour l'avant-dernière arme qui est la 15e c'est le walzer p38 qui est un pistolet alors il ressemble énormément à encore une fois comme d'habitude un pistolet de code 5 qu'on débloquait vers la fin du prestige et pour la toute dernière arme qui est la winchester 94 c'est un espèce de fusée à pompe qui sera sûrement semi automatique après on n'a pas plus d'informations mais bon voilà c'était toutes les armes qui sont très susceptibles d'arriver sur world war 2 en sachant que déjà certaines d'entre elles sont déjà dans le mode solo comme la bro wing un des pistolets et tout et jusqu'à là ça me fait vachement plaisir parce que ce jeu n'est pas comme sur black ops 3 ou pour avoir une arme c'était mais il fallait avoir une chance énorme en fait parce que tu avais une chance sur je ne sais pas combien d'avoir l'arme alors que là en fait du moment où on n'a pas l'arme et au final on a des doublons après si on le souhaite on peut carrément acheter l'arme avec toutes les pièces de doublons que l'on a comme mwr et ça c'est vraiment génial en tout cas moi j'ai vraiment hâte après on ne sait pas quand est ce qu'elles vont arriver et je pense qu'ils vont les mettre petit à petit comme tous les call of duty avec les mises à jour généralement les armes que l'on débloque avec les largages sur les anciens call of duty n'étaient pas cheatées elles étaient très bien équilibrées donc là je pense que ce sera pareil et dans tous les cas c'est pas comme sur black ops 3 où on se prenait une énorme douille là on pourra sûrement les débloquer avec les doublons comme sur mwr en tout cas moi spécialement j'ai super hâte n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo et donc moi je vous donne rendez vous pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne youtube et ciao tout le monde bye